Parce que c'est mon pays et j'ai forcément un regard qui est de l'intérieur et qui diverge dans ce cas-là très fortement du regard que les médias occidentaux ont posé, à tort je trouve, sur ce conflit. Parce que ce qu'on voit d'ici c'est uniquement l'argent peut-être qu'on peut gagner en Ukraine et puis de territoire, tout ça, on peut toujours arracher un bout de terre je crois. Ce que je vois de là-bas, de chez moi, même si je suis ici, parce que mon cœur est évidemment là-bas et ma famille est là-bas, dans les deux pays d'ailleurs, en Ukraine et en Russie, c'est les vies humaines qui sont perdues à jamais. C'est les vies qui sont soit enlevées, soit gâchées, soit massacrées, enfin bon bref. Moi je sais que j'ai vécu dans un pays qui était l'Union soviétique et qui était forcément, enfin forcément, je suis étonnée maintenant parce que je sais que l'Union soviétique ne voulait absolument tomber sur personne. Mais ici on le présentait comme quelque chose qui voulait conquérir le reste du monde, alors que la Russie est le pays tellement grand que même maintenant on n'a pas besoin du reste du monde, je pense. Enfin en tout cas, à enlever les territoires. Et si Poutine est allé là-bas, c'est pas comme on le dit ici pour avoir les richesses de l'Ukraine, parce qu'il en a beaucoup plus de richesses chez lui. Oui, mais tout simplement pour défendre le peuple russe qui se faisait massacrer pendant huit ans déjà, depuis 2014, les Russes de l'Ukraine qui étaient ukrainiens. Moi personnellement, j'avais la nationalité ukrainienne qui était massacrée. C'était le début du génocide du point de vue de l'interdiction de parler le russe, mais il y avait beaucoup plus grave que ça. À Donetsk, tout de suite, après l'Euromaïdan, il y a eu les bombardements qui ont commencé, et puis voilà, les gens mouraient. Les chiffres officiels ici, je crois qu'ils se cantonnent à 14 000 morts, ce qui n'est pas rien. Les chiffres russes, j'ai entendu jusqu'à 30 000. Je pense que c'est autour de 20 000, parce que dans ces cas-là, on sait que l'ordre de grandeur est très très vaste, on va dire. Dès le début de l'intervention que Poutine exprime, en tout cas explique, par le devoir de défense de la population, dans un pays où la population est maltraitée, qui était le cas de l'Ukraine. Il y a tous les documents des Nations Unies qui justifient ça, d'ailleurs. Personne n'en parle ici comme si personne ne voyait rien. On a retrouvé les traces des massacres des gens. Il y avait des fosses communes avec les victimes des nazis, des néo-nazis, qui sont des vrais néo-nazis, quoi qu'on raconte ici. Et d'ailleurs même, beaucoup d'organisations juives les ont critiquées, les ont pointées de doigts. Mais ni là-bas ni ici, personne ne les a entendues. On a essayé de maquiller un peu des choses. Mais on va savoir pourquoi, maintenant, les États-Unis et l'Ukraine se permettent de glorifier le nazisme, alors que tous les autres pays, même les Nations Unies, combattent la glorification du nazisme. Donc, tout le monde condamne l'inclusion de ces troupes nazies dans le gouvernement ukrainien. Et aux États-Unis, certaines forces ont décidé que c'était très, très profitable pour leur fric, tout simplement, de faire comme si les nazis n'existaient pas. Mais Soros, qui continue à mener un peu le monde autour du doigt, ce Soros, je ne comprends même pas comment il est possible que le système mondial est fait de telle façon qu'on ne l'arrête pas, cet homme. Parce que lui, il fait beaucoup, beaucoup de mal aux Juifs, notamment à son propre peuple, dont il ne se croit pas faire partie, je crois. C'est vraiment un traître. Ah bon, il y en a beaucoup de comme ça. Chez moi, par exemple, tous les peuples vivaient en Union soviétique, vivaient en paix, en tout cas, c'est ma vision. Et depuis la chute de l'URSS, on voit les pays qui ont été, qui sont restés amis, pour certains, et puis les autres, comme l'Ukraine, qui était manigancé, qui était manipulé par l'Occident, notamment les États-Unis, qui, petit à petit, se sont cru tout permis. En tant qu'Ukrainienne, j'ai toujours respecté la langue ukrainienne et la culture ukrainienne, même si je vous avoue qu'elle est très, très, très peu développée. Franchement, vous en avez pour trois jours, si vous voulez remplacer la culture russe pour la culture ukrainienne. Je suis désolée d'être méchante, c'est vrai. Ah, à moins que quelqu'un décide de la développer, cette culture. Mais j'ai toujours respecté ça, parce que, voilà, moi, tu es ukrainienne, et puis, de toute façon, on a inculqué le respect de toutes les nationalités et de toutes les cultures. Mais quant au territoire de l'Ukraine, je crois que c'est le seul pays qui agrandissait suite au don de territoire. Est-ce que vous, peut-être vous, monsieur Abessi, vous pouvez m'aider à me renseigner, mais moi, personnellement, n'étant pas particulièrement intéressé par la politique, je ne connais aucun autre pays à qui les terres ont été données comme ça. Il y a eu des conquêtes, tous les pays qui ont mené des conquêtes pour arracher le bout du territoire des autres, ou simplement la conquête de la terre elle-même, comme beaucoup la Russie, d'ailleurs, parce que les terres n'étaient pas habitées, forcément. Il y a eu des conflits aussi, mais là, par exemple, pour moi, ce n'est pas du tout la conquête de l'Ukraine par la Russie, loin de là. Et la Russie se voyait agrandie par les dons de territoire par la Russie, et après par l'Union soviétique. Donc, si le gouvernement ukrainien veut rejeter l'héritage soviétique, en fait, il faudrait que... Vous savez, comme par exemple, après la guerre, on dit, non, mais c'est injuste, on nous a occupés, redonnez-nous nos territoires. Donc, si l'Ukraine disait, dit, on était occupés par les soviétiques, redonnez-nous nos territoires comme avant, ben, en fait, l'Ukraine restera dans une petite bassine, dans une petite flaque. Ça serait un tout petit ovale, là, en plein milieu du territoire, et je crois que c'est trois quarts de territoires qui seront enlevés, parce que ces territoires étaient soit à la Pologne, soit à la Russie, soit à la Hongrie, même la Roumanie, je crois. Donc, l'Ukraine est peut-être la pluie qui était le plus injustement composée, c'est-à-dire que ça leur est tombé tout cru dans le bec. Et c'est la culture ukrainienne, je suis désolée aussi. Leur héros national, les héros de contes de fées, les élèves, si ça vous amuse, c'est vraiment le ravioli qui tombe tout cru dans la bouche de quelqu'un. Je crois que rares sont les peuples qui ont ce genre de culture, parce que le ravioli qui tombe tout cru, tout cuit, pardon, dans la bouche de quelqu'un, faut-il encore que quelqu'un d'autre le cuise, ce ravioli. Donc, plus je vois ça, et plus ça me révolte, évidemment, mais ce n'est pas la guerre entre les Ukrainiens et les Russes en soi. Il n'y avait pas les Américains et puis les Occidentaux qui bêtement soutiennent ce Zelensky, qui n'a strictement rien à faire du peuple. C'est évident, comme les autres oligarques, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, dans tous les pays, peu importe la race, la nationalité, c'est l'argent qui les mène, et c'est tout. Ils ne pensent qu'à l'argent. Donc, si vraiment l'Ukraine est ce peuple libre et si cher aux Occidentaux, c'est quelque part, comme vous le savez, un adolescent qui est pris dans un secte, par exemple, ou dans une bande, on ne le prend pas simplement pour lui-même, parce qu'il ne représente souvent rien. On veut aussi arracher l'héritage de ses parents. Alors, c'est une vision qui vaut ce qu'il vaut, mais alors l'Ukraine, s'il est si aimé par les autres, qu'il soit pris avec ce qu'il a, c'est-à-dire, c'est quasiment quelques aillons. L'Ukraine n'avait rien. L'Ukraine, ce n'était pas un pays libre au début du siècle dernier, comme au début de ce siècle-là. Donc, ils ont eu de la chance. Ils ont le territoire qui leur a été donné pour la grande partie, plus petite partie qu'ils habitaient, en effet. Mais en tant que peuple, c'est quand même bizarre de se constituer sur la base du néonazisme, ce qui se passe maintenant, parce que quand on a un pays, on le développe. On ne commence pas par massacrer les autres ethnies, si on a un pays qui se veut civilisé. Parce que moi, personnellement, j'ai appris l'Ukrainien, j'ai appris le russe, et j'ai parlé le russe chez moi. Mais l'Ukrainien, on ne pouvait même pas l'apprendre. Je l'ai appris moi-même. Voilà, on n'avait pas besoin pour en parler. Mais le début du génocide, c'est-à-dire l'interdiction de l'Ingruz, a provoqué justement le vote en Crimée, qui n'était pas du tout une annexion, puisque tous les militaires qui étaient, ukrainiens d'ailleurs, qui étaient en Crimée, ils ont le vent de... Enfin bon, c'était un chiffre énorme. Pratiquement tous les Ukrainiens qui étaient dans l'armée ukrainienne sur le territoire de Crimée, ont décidé de rester en Crimée. Il y en a très peu qui sont partis. Donc il n'y a pas eu de coups de feu, ou pratiquement pas, il y en a eu deux ou trois, je crois. Et les gens vivaient en Crimée comme avant. On a juste évité la guerre. Quant à Donbass, malheureusement, le gouvernement ukrainien a mené la guerre contre sa propre population. Les accords de Minsk ont été signés pour arrêter cette guerre, pour le cesser le feu. Et donc les présidents ukrainiens aussi se sont engagés pour... Et même la France et l'Allemagne se sont engagés pour respecter les accords de Minsk. Et pour moi, quel qu'en soit après les aspects économiques, le reste pour moi n'importe peu. Mais la première chose, c'était pour préserver les vies des habitants. Parce que l'Ukraine massacrait son propre peuple. Donc Poutine qui a envahi l'Ukraine, c'est une tragédie pour nos deux peuples, mais je ne vois pas quel choix il avait. Et pour moi, ce n'est pas lui l'agresseur. C'est plutôt les États-Unis qui agressent tout le peuple et qui mènent leur politique en cow-boy avec des sales bottes qui se promènent sur les terres des uns et des autres. Mais il y a la fin à tout ça. Parce que moi, je suis croyante et je pense que Dieu va punir absolument tout le monde. Et malheureusement, tous les soldats qui ont tué aussi vont être punis. Je sais que c'est un Ranghien, mais voilà, je crois à ça. Et quant au niveau bêtement matériel, si on croit au Dieu ou pas, c'est déjà notre affaire. Mais les victimes ne sont pas forcément ceux qui vous présentent. Parce que la population ukrainienne, d'ailleurs, il y a relativement peu de victimes par rapport aux autres guerres, heureusement. Mais il y a des vraies victimes. Il y en a. C'est la population ukrainienne qu'il faut aider. Et non pas du tout les néo-nazis qui sont sortis de l'usine Azovstal où ils étaient d'ailleurs bien nourris, bien logés, entre guillemets. Ils étaient dans les abris anti-nucléaires qui étaient construits par l'Union soviétique. Ils avaient des grands stocks de nourriture. Vous regardez leur gueule, franchement, ils n'ont pas raté un seul repas. Ils n'ont pas raté un petit goûter. Ces petits soldats qu'on nous présente comme des victimes de je ne sais quoi. C'est les gens qui n'ont pas été appelés à l'armée. Ils ont pris les armes plutôt que de devenir menuisiers, plutôt que de devenir, je ne sais pas, plombiers ou autres, plutôt que de construire la vie. Ils ont choisi d'enlever les vies, torturer et tuer pour l'argent. Donc c'est vraiment les mercenaires. Je ne vois pas au nom de quoi la communauté internationale, comme on l'appelle, cette entité un peu floue, un peu glauque, au nom de quoi on doit les plaindre d'abord. D'abord, ils n'ont pas à plaindre, ils n'ont pas souffert. C'est vrai qu'il y a quelques blessés, mais comparé à la population, ces gens-là ont choisi leur destin. Je ne souhaite pas leur mort, encore une fois, ni la mort de quiconque. Je sais même qu'il y a beaucoup de russes, comme les idiots, qui les plaignent. Oui, bien sûr qu'on a la compassion, ce sont des êtres humains. Même les fascistes, ce sont des êtres humains. Mais si vous devez avoir la compassion pour quelqu'un, c'est sûrement le dernier pour moi. Parce que pendant huit ans, ils ont massacré les gens. Ils ont massacré les gens qui étaient ukrainiens aussi. Moi, j'avais mon passeport ukrainien. D'ailleurs, personne ne m'a demandé si je voulais être ukrainien. On me l'a marqué ukrainien dans le passeport. Sans me demander, on me l'a donné. Voilà, tout a été apparemment joué. Soros et les autres ont décédé de mon destin. Mais je ne pense pas que ça va se passer aussi facilement que ça pour tout le monde. Moi, je regrette énormément qu'il y ait cette guerre qui n'a pas eu de possibilité de régler ce conflit de façon paisible. Je ne sais pas si d'autres mécanismes peuvent peut-être marcher et cette guerre pourrait s'arrêter. Je l'espère aussi vite que possible, comme toutes les autres guerres d'ailleurs sur la planète. Parce que l'argent, encore une fois, je vous ai déjà dit ça, il y a des limites quand même. Les gens qui se croient impunis, je pense qu'ils sont dans le tort. Et je pense que la vérité va poindre quand même. Parce que n'importe comment, on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir indiffinément. N'importe quel mensonge devient vérité à un moment donné. Donc les gens sont tous dignes de vivre. Il faut préserver la vie de tout le monde. Mais il faut d'abord vraiment défendre les faibles. Et non pas les salauds qui entendent gouverner, qui entendent piétiner les autres et qui croient qu'ils sont les plus dignes à vivre. Alors que les autres sont juste la matière humaine pour accéder à leur but et voire pour construire un escalier pour s'élever jusqu'au je ne sais où. Parce que quand l'homme a voulu s'élever vers Dieu, on sait comment ça s'est terminé, n'est-ce pas ? Le Babylon et le reste. Voilà. Donc j'espère que cette guerre va finir plus vite et que les humains aussi vite que possible retrouveront d'autres moyens de régler leurs conflits et promouvoir leurs intérêts. Une question, Zlata, puisque vous êtes au courant mieux que nous, peut-être que vous avez des contacts avec l'Ukraine, dites-nous où est-ce qu'on est concernant la guerre en Ukraine ? C'est-à-dire quelles sont les villes, les provinces qui sont à la main de la Russie réellement et quelle est la situation à l'intérieur de l'Ukraine actuellement ? Que possible. Je vous remercie, M. Abbassio. Vous ne m'avez pas écouté ? Écoutez, j'ai des questions à vous poser. Une question, par exemple. Vous êtes là ? Non, il a parlé, il a dit ce que je voulais dire. Après, il est parti. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais vous avez la parole, mes chers amis, vous pouvez nous appeler et venir et vous exprimer. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe en Ukraine réellement, c'est-à-dire à part de ce que nous sommes en train d'entendre des médias, où sont les rouges, où sont les ukrainiens, quelles sont les villes que la Russie n'a pas encore touché et quelles sont les villes et les provinces qui sont réellement à la main de la Russie si quelqu'un il a des informations. Moi, je vais être ravi d'où l'entendre. Ça doit se régler ici et maintenant. Ta résout c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbassie tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 Alors samedi prochain également c'est le premier samedi du mois je serai avec vous n'oubliez pas et je suis toujours là pour vous répondre pour vous écouter mes chers amis mais de Peter